C'est un miracle pour le cas Kylian Mbappé. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Le Real était censé être privé de Mbappé au moins jusqu'à la trêve internationale, mais il semble qu'il sera de retour beaucoup plus tôt que prévu. L'attaquant français n'a pas participé au derby contre l'Atlético Madrid dimanche soir, mais a été inclus dans son groupe de Ligue des champions pour affronter l'île mercredi soir. Selon Marca, son problème musculaire à la cuisse n'était pas aussi grave qu'on le craignait au départ, son premier diagnostic étant une absence de trois semaines. Cependant, Mbappé s'est mis à travailler sur la rééducation de sa cuisse dès qu'il a été diagnostiqué, et cela a joué un rôle clé dans le fait qu'il soit désormais un élément déterminant pour l'os blanco. Peut-être plus important encore, il semble qu'il sera là pour le raffrontement du week-end contre Villarjal, car le Real Madrid cherchera désespérément à ne pas perdre de points pour la quatrième fois en seulement 9 matchs. Le Real Madrid est privé de Thibaut Courtois, qui a été écarté jusqu'après la trêve internationale, s'ajoutant à une liste de blessés comprenant Brian Diaz, Denis Ceballos et David Alaba. Ce défenseur qui fait rêver le Real et le Barça. Arsenal et le Real Madrid font partie des clubs européens de premier plan qui souhaitent recruter le défenseur de Palmeira Vitor Reis. Selon The Athletic, les Gunners et los Blanco ont contacté le club et les représentants de Reis pour se renseigner sur la disponibilité du joueur. Les géants brésiliens auraient inclus une clause de résiliation de 100 millions d'euros dans son contrat, mais ils n'ont pas encore fixé de prix demandé pour le joueur de 18 ans, qui a récemment signé un nouveau contrat avec Palmeira qui le maintient au club jusqu'en décembre 2028. Le rapport affirme en outre que Palmeira prévoit de conserver les services de son défenseur central vedette au moins jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Outre Arsenal et le Real, des géants européens comme Chelsea, Liverpool et Barcelone seraient également désireux de recruter l'adolescent. Reis, qui a fait ses débuts en équipe première pour l'équipe brésilienne en juin dernier, a déjà disputé 15 matchs toutes compétitions confondues où il a marqué deux fois. Son style de jeu a été comparé à celui de ses compatriotes et des Militao et Marquino pour l'instant. Le jeune joueur reste concentré sur son club actuel et sera de nouveau en action dimanche lorsque Palmeira affrontera Bragantino dans un affrontement de série à brésilienne.